... Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. ... Inauguration de l'antenne régionale de la cellule d'écoute de l'UNFD dans la région de Diquil. ... Et selon la Cour internationale de justice, Israël doit mettre fin à son occupation des territoires palestiniens. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, président de l'exercice de l'IGA d'Ismaël Marguéle, est arrivé cet après-midi à Accra, la capitale du Ghana, où il prendra part demain dimanche, aux côtés de ses homologues chefs d'État et de gouvernement africains, aux travaux du sixième sommet semestriel de coordination de l'Union africaine. Le thème retenu lors de cette réunion est « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique ». A son arrivée à l'aéroport international Cotoba du Ghana, le président de la République a été accueilli par des hauts responsables ghanéens. Plusieurs sujets vont être évalués au cours de ce sommet, notamment l'adoption de l'avancement des communautés économiques du continent par rapport aux objectifs d'intégration, renforcer l'intégration économique en Afrique, faire face aux problèmes d'insécurité auxquels le continent est confronté, évaluer les progrès du programme d'intégration continentale et coordonner l'efficacité de l'harmonisation des politiques entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, à ses paysages, à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Sité dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti, c'est un orgueil d'infrastructures des classes mondiales qui l'ont positionné comme un hectare-cleu de la logistique mondiale. Ses ports ultramodernes, tels que le port de Djibouti, servent de paracel vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Les pays ont beaucoup investi dans ces réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, de schémas de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer à Dissabéba, Djibouti, récemment construit, a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. A l'abri des gracielles modernes, des marchés animés et une scène culturelle vibrante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui régorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges, du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle long du littoral, Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleurise et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti, où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale, où l'honorable Safia Elmi Djibril, la première vice-présidente et présidente par intérim de l'Assemblée nationale, a adressé en son nom et au nom de la représentation nationale ses vives et chaleureuses sollicitations à madame la présidente Yaël Brown-Pivé, à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale française. L'honorable Safia Elmi s'est exprimée en ces termes, je cite, « Votre victoire témoigne de la réussite de votre bilan, qui mérite d'être considérée et appréciée à sa juste valeur. Aussi, je suis fort convaincu que grâce à votre solide expérience et votre engagement personnel sans réserve, cette noble institution que vous avez l'honneur de représenter jouera pleinement son rôle pour relever les défis mondiaux de plus en plus imprévisibles. Par conséquent, je tiens à vous affirmer que la représentation nationale de la République de Djibouti reste entièrement disposée à travailler en étroite collaboration avec votre auguste institution dans le renforcement de nos relations. » Fin de citation. Et dans le second dossier de cette édition, nous allons revenir donc sur le parcours de la République de Djibouti depuis son indépendance en 1977 jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les grands travaux qui ont été menés dans la course au développement durable de la République. Regardez. Quatre décennies et sept ans se sont écoulées depuis que la République de Djibouti a hissé son drapeau de l'indépendance, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre de son histoire. Depuis son indépendance en 1977, doucement mais sûrement, le pays a connu des avancées notables dans divers domaines, notamment sur le plan économique et géopolitique. Le pays va amorcer une trajectoire définie par des stratégies visionnaires et des initiatives ambitieuses. Un cheminement inscrit dans des profondes mutations économiques, sociales et politiques, reflétant la volonté inébranlable du pays de se positionner comme un acteur clé sur la scène régionale et internationale. Djibouti, conscient de sa position en jeu stratégique, exceptionnelle au carré-four des grandes routes maritimes mondiales, est depuis déployé des efforts considérables pour devenir un hub logistique et commercial incontournable. La modernisation du port de Djibouti et le développement des zones franches, industrielles, illustrent cette ambition. Ces investissements massifs ont non seulement stimulé la croissance économique, mais ont également attiré des investisseurs étrangers, consolidant ainsi la place de Djibouti dans le commerce mondial. L'avenir de Djibouti reposera également sur une diversification économique cruciale, un engagement dans des projets d'énergie renouvelable comme l'énergie géothermique et solaire. Le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations d'énergie et à promouvoir un développement durable. Ces initiatives environnementales vont s'inscrire dans une vision plus large de développement durable, intégrant les principes de l'économie verte pour assurer une croissance respectueuse de l'environnement. Conscient que la véritable richesse d'une nation réside dans son peuple, Djibouti va entreprendre des réformes significatives dans les secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. L'objectif était clair, celui de doter les jeunes Djiboutiens des compétences nécessaires pour participer activement à une économie moderne et compétitive. En investissant dans l'éducation, Djibouti va poser les fondations d'une société innovante et résiliente, capable de s'adapter aux défis de demain. Sur le plan international, Djibouti va tirer parti de sa position stratégique pour jouer un rôle de premier plan dans les affaires régionales et mondiales. Cependant, Djibouti s'efforce également de maintenir un équilibre délicat entre souveraineté nationale et partenariats internationaux, assurant ainsi la stabilité et la sécurité nécessaires à son développement. Par ailleurs, l'édification d'une nation forte et unie repose sur l'inclusion sociale et la justice. Djibouti s'engage à améliorer les conditions de vie de tous ses citoyens en réduisant les inégalités et en favorisant la cohésion entre les différentes communautés ethniques et culturelles. Des politiques sociales axées sur la santé, le logement et la protection sociale sont mises en place pour garantir un avenir équitable et harmonieux pour tous. Aujourd'hui, Djibouti célèbre son 47e anniversaire de l'indépendance. Il est clair que le pays ne se contente pas de célébrer son passé. En amorçant la matrice de son avenir, Djibouti se projette avec détermination et confiance vers un futur marqué par la prospérité, la stabilité et l'innovation. Les efforts conjugués des développements économiques, d'investissement dans capital humain, de diplomatie stratégique et la cohésion sociale constituent les piliers sur lesquels repose cette ambitieuse entreprise de construction nationale. Ainsi, Djibouti écrit un nouveau chapitre de son histoire, avec une vision claire et résolue de l'avenir qu'elle souhaite façonner pour ses citoyens et pour le monde. Dans l'actualité, toujours, la région de Djibouti a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec l'inauguration de l'antenne régionale de l'UNFD pour la prise en charge des victimes en partenariat avec le projet USAID. Cet événement s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à décentraliser les services de soutien avec les régions de l'intérieur témoignant de l'engagement fort envers la protection et le soutien des victimes de violences basées sur les genres. L'ouverture de ces antennes régionales représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes de VBG. Cette initiative, rendue possible grâce au projet d'appui à l'engagement de la société civile de l'USAID, est essentielle pour renforcer la protection et le soutien aux victimes. La collaboration de toutes les parties prenantes est cruciale pour garantir le succès de cette initiative et contribuer à la lutte contre les VBG dans toutes les régions du pays. Nous suivons l'intervention du chargé de projet à l'USAID. ...générale de l'UNFD, c'est un honneur d'être aujourd'hui à Diqui, la ville de l'unité. Comme le président l'a mentionné tout à l'heure, USAID, madame la secrétaire générale, a une relation très très spéciale et très étroite avec la ville de Diqui et la ville de l'unité. Et je remercie au nom de USAID la population d'Iquiloise pour leur accueil chaleureux à chaque fois qu'on vient dans la ville de Diqui. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième inauguration des bureaux régionales de la cellule de coude de l'UNFD. C'est encore un honneur, madame la secrétaire générale, d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir cette antenne dans la ville de Diqui pour, comme vous l'avez déjà mentionné, décentraliser, désengorger le traitement des cas de victimes de violences basées sur le genre au niveau local. Donc rapprocher les services qui existaient déjà dans la capitale à la population d'Iquiloise. Et c'est un honneur d'être à vos côtés, de travailler à vos côtés et de collaborer avec vous et s'assurer que les prochains mois qui viennent, nous puissions sensibiliser la population locale des Diqui mais aussi des sous-localités pour les informer du rôle de la cellule d'écoute et d'information. Alors cette cellule, il est très important de rappeler que cette cellule travaille étroitement avec plusieurs partenaires qui sont aujourd'hui représentés par les corps constitués, la police, la gendarmerie, le ministère de la Santé. Donc c'est une cellule qui va travailler main dans la main avec plusieurs institutions étatiques pour permettre aux victimes, les femmes mais aussi les hommes, on parle souvent des femmes et également des hommes qui sont victimes de violences, pour les accompagner dans le processus de traitement de leurs dossiers. Et la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes d'Iboussiennes, Fatouma Moussa, a de son côté exprimé ses remerciements et sa gratitude aux habitants de la région de Diquil pour l'accueil chaleureux. Elle a précisé que Diquil constituait la quatrième étape de la caravane de la délégation de l'UNFD où l'entraîne régionale de la cellule d'écoute a été inaugurée. Elle a souligné aussi que cette initiative répondait à la demande des femmes des régions qui ont sollicité l'ouverture d'un bureau régional de cette cellule, ce qui leur évitera de devoir se déplacer vers la capitale pour bénéficier des différents services offerts par la cellule d'écoute de l'UNFD. L'équipe mobile de l'hôpital régional, le docteur Ahmed Absi et Warsama de la ville d'Ali Sabié s'est rendue ce week-end lors d'une caravane médicale à la localité frontalière de Galilée. L'objectif de cette caravane s'inscrit dans le cadre des recommandations du ministère de la Santé qui consiste à rapprocher les soins médicaux des populations vivant dans les localités rurales et une caravane médicale menée sur place par des professionnels de santé, l'équipe de soignants comprenant un médecin généraliste, des infirmiers, un nutritionniste, sage-femme et échographe. L'idée principale étant donc de rapprocher les soins médicaux de la population rurale, même celles vivant dans les localités les plus réculées du pays. L'accent a été mis sur les interventions en faveur de la mère et de l'enfant qui est particulièrement notable. Ces efforts visent à réduire la mortalité maternelle et infantile et à promouvoir des pratiques de santé préventive et sensibiliser les familles sur l'importance de la nutrition et des vaccinations. Sous l'égide du secrétariat d'Etat au sport, la sous-direction du centre de formation sportive du Daï a organisé ce week-end une journée omnisport riche en activités telles que football, pétanque et athlétisme. La journée a réuni plusieurs équipes de localités voisines, notamment de Guerinle, Itzki, Randa et de Daï, villages organisateurs. Cette initiative vise à promouvoir le sport dans les localités et garantir l'épanouissement des jeunes vacanciers. La journée a été marquée par la performance remarquable des équipes du Daï. Il faut noter que cette journée a non seulement permis de mettre en lumière les talents locaux, mais aussi de regrouper les jeunes de sous-localités autour de cette célébration sportive. Merci. Adjoint de l'agence nationale pour la promotion du sport. Une très belle journée omnisport qui a été organisée par la sous-direction du centre de formation sportive du Daï. Cet événement qui a régroupé et mobilisé beaucoup plus de jeunes s'inscrit bien sûr dans le cadre des activités sportives. L'organisation et les préparatifs des activités sportives d'été est un peu différent que les années précédentes. Suite à la nouvelle politique du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a voulu valoriser et considérer les localités les plus réculées et les chefs-lieux. qui a cette année donné plus d'engouement et plus de participation. Il a mis en place une commission qui est chargée, cette commission qui est chargée, non seulement de superviser le bon déroulement des activités, mais surtout d'accompagner et d'encourager les leaders et les responsables des associations qui organisent les activités sportives d'été chaque année. Sur ce, j'aimerais bien féliciter et remercier tous les leaders qui n'aménagent aucun effort pour l'organisation, pour le bon déroulement de ces activités et dans les régions. Faits divers à présent, la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes se poursuit. C'est ainsi que les éléments de la douane du secteur Arta, renforcés par les éléments de la Gendarmerie nationale, ont intercepté hier un camion transportant une importante quantité de 4 de contrebande au secteur BK51. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de la Gendarmerie ont réussi à intercepter environ 21 colis de 4, à une valeur de 4 millions de nos francs. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain, puisque les produits saisis ont été détruits, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. Et pour sa part, le chef de l'équipe mobile des douanes, Sulemane Jama, a souligné que la poursuite contre ce trafic illicite des marchandises se poursuivra. En nouvelle du mandat présent, la Cour internationale de justice demande à Israël de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens dans les plus brefs délais. La plus haute juridiction des Nations Unies a rendu son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. La Cour internationale de justice invite notamment tous les États à ne pas reconnaître légalement l'existence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés et ne pas lui fournir d'assistance ou de soutien. La Cour affirme qu'Israël est en position de puissance occupante à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Enfin, l'instance onusienne réaffirme qu'Israël n'a aucune souveraineté sur les territoires palestiniens occupés et qu'il doit indemniser tous les dommages résultant de ces pratiques injustes dans les territoires occupés. Et en sport, JO de Paris, la sécurité renforcée à l'approche des Jeux. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront historiques à bien des égards. Plus d'événements que jamais auparavant se dérouleront dans des espaces publics à Paris plutôt qu'à l'intérieur du stade spécialement construit. Mais cela crée des nouveaux défis en matière de sécurité. Puisque toute personne souhaitant accéder à cette zone de sécurité devra présenter des papiers en ordre, un code QR, des billets ou une attestation délivrée. Le dispositif de sécurité établi pour la cérémonie d'ouverture est essentiel. Il couvre la zone allant des quais de Seine jusqu'au point de passage clé. L'accès y est rigoureusement surveillé afin d'assurer la sécurité des 326 000 spectateurs attendus. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.